Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous tourne cette petite vidéo aujourd'hui parce que je voulais vous parler du principe de la gratitude. Souvent on dit, oui, ben moi la gratitude, j'essaye, je dis merci tout le temps, puis ça marche pas. Voilà, on voit ça des fois dans les conversations, on se le dit à soi-même, je l'entends aussi régulièrement en consultation, oui, je dis merci, mais ça changerait, etc. Peut-être que c'est simplement parce qu'il faut apprendre à utiliser la gratitude correctement comme n'importe quel autre outil. Vous prenez quelqu'un qui, dans son activité, a le matériel dernier cri, le meilleur du marché, voilà, on dit souvent les bons outils font les bons artisans, oui, certes, à condition d'avoir appris à s'en servir correctement. Vous savez, c'est comme le fait qu'on a tous, on achète par exemple des smartphones avec tout un tas de fonctions, et en fait on se sert, on se sert, pardon, que des trois trucs dont on a besoin et on n'exploite pas les choses. Et en fait, le principe de gratitude et d'ailleurs tout un tas de principes spirituels ne déroge pas en fait à cette règle-là qui est universelle. N'importe quel outil qui peut être utile ne le sera que si on se donne les moyens de le faire correctement. Donc ça c'était le premier point. Le second point, c'est que dire merci tout simplement, le fait de dire merci, ne suffit absolument pas à être en train de pratiquer la gratitude. Souvent la définition qu'on donne, c'est dire merci pour ce que l'on reçoit. Oui, mais on peut très bien dire merci sans en ressentir ou en penser un brin. Par exemple, quand on doit être poli, genre vous avez invité machin truc à votre anniversaire et vous a ramené un cadeau, il est super fier de lui, il pense que c'est le cadeau du siècle, il vous a offert attention à l'aspirateur qui vient de sortir, et en fait vous, vous vouliez recevoir votre livre préféré ou je ne sais pas moi, nouveau robot de cuisine ou ce que vous voulez, vous allez dire merci par politesse, mais ce que vous allez ressentir, ça sera peut-être de la gratitude effectivement du geste, mais il y aura quand même un fond de déception. Et alors si ça vient par exemple de votre mari qui est censé, ou de votre femme qui est censée vous connaître par cœur et savoir comment vous faire plaisir, vous risquez plus de ressentir et donc d'émaner une énergie de déception qu'une énergie de youpi, tout va bien, je suis ravie de recevoir ce que j'ai. Donc en fait, il faut comprendre que le simple fait de dire merci ne suffit pas. Ce qui va être réellement important, c'est pas ce que vous allez dire, les mots que vous allez prononcer, c'est l'intention que vous allez y mettre. On peut très bien pratiquer une gratitude efficace en disant par exemple je suis reconnaissant de tout ce que j'ai, j'accueille, etc. sans prononcer le mot merci. Donc c'est vraiment l'intention. Donc pour pouvoir apprendre à utiliser et à appliquer ce principe correctement, la première chose à faire c'est d'identifier ce qui se passe en vous quand vous dites merci de manière systématique, polie, conventionnelle et ce qui se passe en vous quand vous dites merci parce que vraiment vous ressentez de la gratitude dans votre cœur. Parce qu'il n'y a que quand on est dans cette énergie de connexion au cœur et de gratitude que ça fonctionne. On va vraiment émaner quelque chose et faire vibrer quelque chose en fonction de ce qui se passe à l'intérieur de nous, de notre vérité profonde et pas de ce que l'on voudrait faire croire. Quand on travaille avec l'énergie éthique, quand on travaille avec le fait de vouloir avoir une meilleure relation avec soi-même, il n'y a pas de place pour l'hypocrisie, le mensonge ou les faux-semblants. Donc une fois qu'on a compris ça, on peut se mettre à pratiquer la gratitude de manière efficace. Donc la première chose à faire une fois qu'on en est là, c'est d'arrêter de dire merci pour tout si ça n'a aucun sens pour vous. Parce que ça ne sert à rien, voire c'est contre-productif, parce que vous utilisez la gratitude associée à une énergie de contrainte, d'obligation et de il faut le faire, plutôt que quelque chose qui est censé vous reconnecter à une énergie de joie, de lumière et d'accueil. Donc c'est ça qu'il faut vraiment aller chercher. Ensuite, on nous dit souvent de remercier pour absolument tout ce qu'on a dans notre vie. Alors il faut là aussi mettre des nuances. Si par exemple vous vivez une situation difficile, que vous n'arrivez pas à bien la vivre et qu'on vous a dit ah ben il faut dire merci parce que quand on dit merci, la vie elle dit qu'on est reconnaissant et puis elle nous simplifie les choses. Oui et non. C'est-à-dire que si vous devez forcément vivre une épreuve, vous devez passer quelque chose que vous n'avez pas envie de passer, de toute façon, même si vous dites merci, ça arrivera quand même. Donc à ce moment-là, il faut trouver pourquoi, pourquoi en deux mots, est-ce que vous êtes capable de remercier. Par exemple, si au moment où vous voulez pratiquer l'exercice, vous n'avez pas encore compris quelle est l'utilité pour vous ou de ce que vous traversez, vous n'avez pas encore réussi à accepter les choses, ce n'est pas la peine de dire merci de traverser cette épreuve. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est dire merci d'avoir des possibilités pour apprendre à apprivoiser cette épreuve et ressentir vraiment que vous seriez ou que vous êtes reconnaissant si la vie vous envoie ce qui vous permet d'accepter l'épreuve. Vous voyez, si vous dites, je ne sais pas pourquoi je vis ce que je traverse en ce moment, mais par contre, merci d'avoir dans tout ça du soutien, des personnes qui m'encouragent, etc. Là, vous êtes dans une reconnaissance qui est véritable, qui est juste et qui est honnête. Et là, ça va pouvoir fonctionner. Donc, une véritable reconnaissance se pratique en étant vraiment en accord avec soi, en étant complètement honnête et en partant du cœur et pas du mental. Voilà. Donc, l'autre chose importante à faire, c'est quand vous êtes dans la gratitude, essayez de vraiment centrer votre attention sur ce qui se passe dans votre cœur. Et il doit se passer quelque chose quand vous êtes dans cet élan de gratitude. Sinon, s'il ne se passe rien, ce n'est pas la peine de vous flageller ou de vous dire que ça ne marche pas. Continuez à reformuler, continuez à chercher pourquoi vous en ressentez réellement de la gratitude. Et si vous ne savez pas comment faire, il vous suffit d'aller puiser dans un autre outil merveilleux qui est la mémoire et les souvenirs pour aller vous remettre, revivre en fait dans votre imaginaire, sur votre écran intérieur, des moments où vous en avez ressenti de la gratitude, des moments où vous avez ressenti de la joie profonde et aller recontacter l'émotion et le ressenti intérieur qui était lié à tout ça. Donc là, vous avez déjà pas mal de clés pour la pratiquer correctement. Maintenant, il reste à savoir pourquoi est-ce qu'on pratique la gratitude. La gratitude, on ne la pratique pas pour dire, je vais être sympa, je vais être quelqu'un de poli avec l'univers et avec mes guides, je vais dire merci. Du coup, comme ça, ils seront obligés d'être sympas avec moi. Là, on est dans une forme d'attente, on est dans une forme où on réclame quelque chose et ça ne marche pas puisque la gratitude, c'est au contraire le fait d'accueillir ce qu'il y a dans notre vie. Donc on peut l'utiliser pour réussir à mieux accepter notre vie, à faire la paix avec notre vie. Le fait de dire à la vie, voilà, du coup par la loi d'attraction, ce que j'attire à moi, c'est le fait d'être capable d'accueillir des choses positives. Et donc la vie va pouvoir nous en envoyer plus. Voilà, si vous utilisez la gratitude pour avoir une vie parfaite, ça ne marche pas. Si vous l'utilisez pour être la bonne petite élève spirituelle, ça ne marche pas non plus. Si vous l'utilisez pour, par contre, libérer votre cœur, vous autoriser à être dans la reconnaissance et vous autoriser en fait à accepter, à arrêter de lutter contre ce qui se passe et à chercher comment faire pour dire ok, ça va. Malgré tout, il y a des choses qui vont bien, il y a des choses sur lesquelles je peux m'appuyer, il y a des choses que la vie m'apporte. Là, ça sera beaucoup plus efficace. Cultiver le principe de la gratitude, chercher à le ressentir à l'intérieur de nous, c'est aussi accepter d'activer ce pouvoir et cette réceptivité qui existe en nous, de pouvoir vivre des choses qui sont agréables ou alors des choses qui nous aident à avancer. Et c'est encore une manière de dire à la vie, je suis ok. Pour vivre cette vie-là, je suis d'accord pour avancer et je suis d'accord pour le faire dans une version lumineuse. Voilà. Bon, après, la gratitude pourrait servir à plein de choses mais je ne vais pas trop m'étendre là-dessus. Voilà. Le sujet de cette vidéo, c'était vraiment comment pratiquer la gratitude de manière positive. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire. Si vous aimeriez en avoir d'autres. Si vous avez aussi des questions par rapport à ce que je viens de dire ou d'autres sujets que vous aimeriez aborder, vous pouvez me noter ça sous la vidéo. Donc, si vous voulez des renseignements sur les consultations, c'est l'adresse mail de lacarteauxétoiles.com ou la page Facebook et Instagram de lacarteauxétoiles. Je vous dis un grand et profond et sincère merci d'être là, de faire vivre cette chaîne, de suivre ces vidéos. Je vous envoie plein de lumière et je vous souhaite de beaux exercices de gratitude qui vous apporteront plein de joie et de légèreté. Et je vous dis à bientôt. Je vous dis à bientôt.